Tous les prophètes sont également beaux, car leur mission est d'attirer les gens à la vérité. Aucun denu de défauts corporels ou de maladies repoussantes, comme la lèpre qui est une maladie qui enlédit la peau. Ainsi l'histoire, qui prétend que des vers sortaient du corps du prophète Ayyub, Job, est fausse. On ne la trouve ni dans le Qur'an, ni dans ce qui est certifié du prophète. On comprend simplement des versets que Ayyub implora Dieu en disant « Je suis touché par la nuisance » ou encore « Je suis touché par le diable d'adversité et de souffrance », c'est-à-dire par des épreuves physiques dues à ma longue maladie et morales dues à la disparition de mes biens et de mes enfants. Mais il ne s'agissait aucunement de maladies affreuses, car cela repousserait les gens, ce qui est contraire à la fonction d'un prophète. De même, tous les prophètes sont chastes et pudiques. « Ils ne sont ni pervers et ni vulgaires ». Ainsi l'histoire qui prétend que le prophète Daoud, David, a voulu faire tuer l'un de ses généraux pour ensuite épouser sa femme est complètement fausse. Et le verset qui parle de son repentir n'a rien à voir avec cette histoire mensongère. Tous les prophètes sont également protégés de la mécréance, du blasphème et de la profanation. Aucun d'eux n'est jamais sorti de l'islam, que ce soit en doutant de Dieu, que ce soit en insultant, en se moquant ou alors en contredisant Dieu, ou que ce soit en rabaissant ce qui est sacré. On comprend des versets du Qur'an que lorsque le prophète Ibrahim a.s. voulu faire comprendre à son peuple que les étoiles, la lune et le soleil ne méritent pas d'être adorées, il leur dit à la vue de ses astres « ça c'est mon seigneur », non pas pour l'affirmer, ni même parce qu'il doutait de qui est Dieu, mais bien pour dire « c'est ça que vous prétendez être Dieu » pour essayer de leur faire comprendre qu'un corps, même céleste, qui est composé, limité et localisé, est comme nous, ou forcément dépendant du Créateur qui, lui, est unique, sans besoin et sans comparaison. De même, tous les prophètes sont pieux et obéissants. Ils sont protégés des grands péchés comme le meurtre ou la fornication, et même des petits péchés repoussants. Ainsi, on ne doit pas mal comprendre les versets sur le prophète Yousouf, Joseph a.s., qui parle de cette femme qui voulait faire l'interdit avec lui. Yousouf n'a jamais voulu cela, et il n'en a même pas eu l'hésitation. Ainsi, le verset dont on comprend littéralement « elle succomba à lui » et « lui aurait succombé à elle s'il n'avait vu de signe de son Seigneur » signifie que s'il n'était pas un prophète, alors il aurait été tenté. Mais comme il reçut les signes de la prophétie, il ne fait pas partie de ces gens qui peuvent être tentés de la sorte. La meilleure manière d'expliquer le Qur'an est par le Qur'an lui-même. Et n'oublions jamais ce verset qui parle de cette femme, avouant ses fautes en ce sens, « J'ai certes désiré sa personne, mais il s'en garda. » C'est-à-dire que Yousouf resta ferme et insensible. Il refusa ses avances. Ce n'est là que quelques exemples d'histoires fausses ou mal comprises sur les envoyés de Dieu, alayhimoussalam. Alors faites bien attention à ce que vous pouvez entendre et lire sur les réseaux sociaux, sur les sites ou dans les livres dits islamiques. Il se peut que certains auteurs n'aient pas compris correctement certaines histoires et qu'il y ait de l'exagération, comme il se peut qu'il y ait de mauvaises traductions, ou même que certains ne font que citer ces histoires sans pour autant les affirmer. Dans tous les cas, de Adam jusqu'à Mohamed, en passant par Nouh, Noé, Ibrahim, Abraham, Moussa, Moïse et Isa, Jésus, alayhimoussalam, rappelez-vous toujours que chaque prophète de Dieu est véridique, loyal, intelligent, courageux, beau, chaste et vertueux. Aucun d'eux n'a jamais menti ou trahi ou fait preuve de stupidité, de lâcheté ou de perversion. Aucun d'eux n'a jamais été repoussant tant physiquement que moralement. Aucun d'eux n'est jamais sorti de l'islam et n'a jamais fait de péché dégradant ou repoussant.